Bonjour, je suis Malika de l'association L'Amusement et dans le cadre de la journée du théâtre, je vais vous proposer une lecture de Vittorio Di Marco. Ça s'appelle Le lion sans nom de nom. 1. Le pays des lions Sur le continent africain, le lion, le roi des animaux, rugit au soleil du matin et va s'allonger sur son dos. 2. Plus loin, la savane est peuplée de zèbres, buffles ou topies. Ce cri dit qu'ils sont en danger car le lion s'est réveillé. La tête levée, écoutant, ils se sont immobilisés. Ils guettent un bruit, un mouvement, afin d'éviter le danger. Mais le silence est revenu et chaque bête rassurée oublie le cri et continue de brouter l'herbe convoitée. 2. La rencontre des animaux Plus tard, ils iront s'abreuver dans un point d'eau tout près de là, respectant la priorité. Ici, la force fait la loi. Il y aura des éléphants, des genoux, bien des impalas, qui boiront là en même temps. Puis vient le lion. Le doux s'en va. 3. La vie des animaux En attendant, le roi lion paraît près des lionceaux, qui n'ont pas d'autre occupation que de s'attraper les museaux. Les chiots des autres animaux s'amusent à être dominants. Ils font comme les lionceaux. C'est un jeu, un enseignement. Dans la savane, c'est ainsi que les journées sont savourées. Jouer, manger, jouir de la vie. Le jour suivant, recommencer. 4. L'ennemi Dans la savane, les saisons gèrent le cours de toute vie. Et pour chaque temps de tension, un temps plus doux lui est suivi. Chaque animal sait qu'il pourra se reposer parmi les siens, quand l'ennemi, repu, est là, très somnolent ou se sent bien. Et le lion, le paresseux, a bien mangé, s'est endormi. Il a tort de fermer les yeux, lui aussi a un ennemi. Cet ennemi, c'est malheureux. C'est vous ou moi. C'est un humain, qui détruira tout leur milieu, et rien que pour la pas du gain. 5. Races en voie de disparition Mais les humains ne sont pas tous avides et mal intentionnés. Certains vont sauver dans la brousse tous les animaux malmenés. Ces braves cœurs vont recueillir, soigner et même protéger la faune qui pourra vieillir dans un habitat adapté. Voix, l'équilibre naturel qui bien souvent est menacé, n'est pas toujours aussi cruel qu'on pourrait se l'imaginer. Toutefois, soyons vigilants, car en voie de disparition s'appliquera à nos enfants, quand tu verras en conclusion, la fin du dernier roi lion. Toutefois, soyons vigilants. Toutefois, soyons vigilants. Toutefois, soyons vigilants.